Bonjour à toutes, je m'appelle Emy, bonjour à tous également. Alors, je vous ai fait un tirage flamme jumelle, donc concernant le masculin. Bien sûr, on a toute une part de masculinité en nous. Voilà, je suis dans un parcours également de flamme jumelle. Ça fait neuf années maintenant que je connais mon jumeau. Voilà, il y a eu des hauts, des bas. Comme vous le savez, dans le parcours, c'est un peu difficile et compliqué. Mais le travail sur moi est fait. Et pour ma part, je suis en fin de parcours. Voilà. Donc, on passe tout de suite au tirage. Je ne vais pas faire une grosse introduction. Pardonnez-moi si ça bouge. Ce n'est pas le tremblement de terre, c'est juste moi qui filme avec ma tablette. Je n'ai plus de stockage dans le téléphone. Voilà, belle petite pierre, ma pyrite. Regardez comme elle est magnifique. Trop belle. Allez, c'est parti. Donc, son état d'esprit, cette première ligne-ci, c'est l'état d'esprit actuel qu'il a. Pas envers sa féminine, mais son état d'esprit tout simplement. Alors, l'état d'esprit qu'il a, tout est lent. Tout est lent. Il se laisse aller. Il y a des petits retards dans sa vie. C'est... Voilà. Tout prend du temps. Il laisse les choses faire. Voyez ? Il porte sa coquille. Il essaye de monter, de monter, de monter, mais il ne peut pas aller plus vite que la musique. Il est obligé de suivre le rythme. Allez, doucement. C'est un apprentissage de vie. Ça va arriver. Ça va arriver. Il faut juste être patient. Mais il y a des retards. Ça, c'est la carte du hasard. Il se dit, bon, tout est lent. Mais pourquoi pas tout recommencer ? Tout recommencer parce que j'ai le nouveau départ. La gestation. Et si je commençais un nouveau projet ? Et si je me disais, tiens, pourquoi pas repartir à zéro ? Parce qu'il y a des choses qui ne vont pas dans ma vie. Voyez, il y a la naissance et la mort. Et bim, vous allez voir tout ce qui suit. Là, voilà. Il peut y avoir des retards financiers et se dire, bon, écoute, là, il faut que je prenne un nouveau départ, que ce soit financier, mais également sur tous les plans. Mais il faut que je recommence. Il faut que je recommence tout. Il faut que je mûrisse mon projet. Voilà. Il faut que ce soit mûrement réfléchi. Et il laisse place à l'imprévu. Il ne se dit pas, ça va être comme ci, comme ça, comme ça. Il se laisse aller. Il voit ce que la vie va lui offrir. Voilà. Et il se dit, allez, hop, pourquoi pas tout recommencer à zéro ? Et je pars sur de nouvelles bases. Et de toute façon, ça ne sera que richesse pour moi. Ça ne peut que m'apporter de bonnes choses. Son état d'esprit, c'est le fouillis. Son état d'esprit vis-à-vis de sa féminine. Bah, il le sait. Il le sait que c'est un lien protégé. Bien sûr. Et il sait que c'est une relation sacrée. Voilà. C'est bien présent. C'est bien ancré. Et vous voyez, tout est relié. Indestructible. Ça, cette relation-là, elle ne pourra jamais se terminer. C'est comme le 8 de l'infini. Vous voyez, ça ne se terminera jamais. La boucle est bouclée, mais tout sera lié. On sera lié à jamais. Et il le sait. Je pense que ça le fait un peu flipper, quand même. Mais il est là. Il est là dans l'état d'esprit vis-à-vis de sa féminine. Il est là. Et qu'est-ce qu'il vous dit, les féminines ? Il vous dit, ma chérie, je suis là. D'accord ? Je sais que ce lien est béni. Je le sais. Et qu'est-ce que je décide ? Mon état d'esprit, c'est que je me dis qu'en fait, là, il faut que j'arrête. Il faut que je mette fin. Il faut que je coupe. Mais il faut que je coupe avec quoi ? Il faut que je coupe avec toutes ces trahisons, toutes ces infidélités, toute cette indépendance affective. Je ne peux pas être dépendant affectivement de mauvaises personnes, que ce soit mère, père, énergie tierce, tout, peu importe. Je ne peux pas. Ça ne peut pas continuer. Je prends un nouveau départ et je mets fin à toutes les trahisons. Stop. Terminé. Et là, le compromis, vous voyez, c'est la carte du compromis. Qu'est-ce qu'il se dit ? Bah, qu'il se met d'accord. Mais avec qui ? Pas avec sa féminine. Là, c'est son état d'esprit. Donc, il se met d'accord dans sa tête avec lui-même. Il se dit, écoute. Je vous refais la phrase. Là, il se dit quoi ? Écoute, mon coco. Là, je me fais la promesse. D'accord ? Que j'arrête tout ce qui est infidélité, trahison. Je suis là, bien présent et ce lien est protégé. On est protégé. Parce que qu'est-ce que ça fait, cette infidélité ? Il trahit qui ? Il se trahit lui-même. Il se trahit lui-même. Et il le sait maintenant. Les sentiments vis-à-vis de sa féminine. Bah, il a confiance. Il a confiance en elle. Il sait que c'est quelqu'un de stable. Il sait que quoi qu'il arrive, bah, elle sera toujours là. Mais attention. Voilà. C'est marrant, voyez, il y a le chiffre 2. Comme le couple. Bon, même si 1 plus 1 égale 3, on le sait. Mais, voilà. Un couple, ça fonctionne à deux. Et je suis là. Je te fais confiance. Je te fais confiance, mais bon. Féminine, en ce moment. Bah, elle a plus confiance, quoi. Enfin, là, il se dit que, bon, il faut, voilà. Il aimerait, il aimerait vraiment tout rééquilibrer, en fait. Retrouver cette confiance suite à une trahison. D'accord ? Suite à une sortie de route. Parce que qu'est-ce qu'il a fait ? Là, il a dérivé. Il a dérivé ou elle a dérivé. Voilà. Mais là, il retrouve petit à petit la confiance. Il équilibre tout ça. La trahison, coup de poignard. Aïe. Oui, ça pique. Vous voyez ? C'est pointu. Ça pique. Oui, ça fait mal. C'est pas grave. On apprend. Je me suis écartée de cette route. Ça a été... Voilà. Qu'est-ce que j'ai fait ? Je suis sortie. J'ai fait n'importe quoi. C'est pas grave. Ne t'en veux pas. C'est le chemin. Le chemin était semé d'embûches. Vous voyez ? Hop, je vais à gauche, je vais à droite, je vais à gauche, je vais à droite. Et là, boum, tu vas dans le mur. Bah oui. C'est pas grave. En tout cas, il retrouve confiance. Donc, c'est positif. Qu'est-ce qu'il va entreprendre ? Quelle action va-t-il mettre en place ? Alors, bah, il veut changer. Il veut changer. C'est joli. Quand la larve, quand la chrysalide devient papillon. Eh oui. Mais, vous le voyez bien, ça peut être long. La transformation, elle se fait pas en un jour, c'est sûr. hein ? Il faut qu'il se construise. Il faut qu'il ait des fondations solides. Voilà. Ça va arriver. Le temps d'un cycle, tout va arriver. Donc, c'est plutôt bien, parce qu'il décide de changer. Je pense, honnêtement, les féminines, que là, il est arrivé à un stade où il se supporte plus et que tout ce qu'il a fait, il se dit, non, mais attends, t'es qu'un, t'es qu'un, pardon, mais bon, on va dire, calmement, on va dire, t'es qu'un bouffon, mais qu'est-ce que t'as fait ? Mais qu'est-ce que t'as fait ? Là, il sait qu'il a l'opportunité de tout changer. Il le sait. Il sait qu'il a l'opportunité d'équilibrer les choses. D'accord ? Tout ne tient qu'à lui de le faire, parce que la féminine, elle a déjà fait beaucoup de choses. Voilà. Il fait en sorte de protéger cette relation. Et ce qui est plutôt bien, c'est qu'il a décidé de prendre ce rôle de masculin à cœur et se dire, écoute, la féminine, si elle veut revenir, il faut vraiment que les choses soient stables, que les choses s'équilibrent et qu'elle puisse avoir confiance en moi comme j'ai confiance en elle. Il faut que je sois solide, il faut que je change. J'ai l'opportunité de le faire. Je suis accompagnée par les défunts, par tout ça. Je suis accompagnée. Je vais le faire. Il va changer. Il a l'opportunité de le faire et il est protégé. Alors là, là, j'ai eu cette carte-là en premier. Alors bon, c'est l'hiver. on peut se dire que le changement va survenir cet hiver mais je me suis plutôt dit en fait que c'était une situation qui était gelée. Il y a des bruits, on ne sait pas ce qui se passe. Je me suis plutôt dit que la situation était gelée. Donc, j'ai interrogé les guides et je me suis dit j'ai dit les guides s'il vous plaît dites-moi pourquoi si je l'ai qu'est-ce qui se passe. Alors, j'ai eu la sexualité. Ok. La sexualité, je l'ai. Déviance sexuelle. infidélité, tromperie. Également concernant l'argent. Alors, je pense que pour certaines il y avait des situations sales entre guillemets concernant l'argent, concernant le sexe. Pas très clean tout ça. Mais j'ai l'impression qu'il se dit en fait le masculin bah là faut que j'arrête ses déviances. Faut que j'arrête ses dépendances. Parce que là ça va pas. Et qu'est-ce que je fais ? Eh ben j'arrête même toute sexualité. Et je lui reste fidèle. Parce que cette ligne là c'est qu'est-ce qu'il va mettre en place ? Donc qu'est-ce qu'il va mettre en place ? Bah il décide de stopper les relations sexuelles pour lui. Hop ! Il n'y a que sa féminine qui compte. Je reste fidèle à toi. Je me mets des valeurs, des principes et je m'y tiens. Parce que j'ai le compromis ici. Je m'y tiens. Je décide. Ça va arriver bientôt. Nouvelle lune, prochaine lune, pleine lune, claire de lune. Après j'ai eu la carte. Voilà. Qu'est-ce qu'il va mettre en place ? J'ai eu l'hypocrisie, pardon. Je bouge, je bouge, terremoto. Tremblement de terre en italien. Il se dit, mais là, qu'est-ce que je vais mettre en place ? Oui, voilà, je me suis dit, qu'est-ce que c'est hypocrisie, commérage ? J'ai demandé d'autres cartes concernant ça. Et là, j'ai eu la carte du diagnostic, de l'analyse, non, pas l'analyse, du côté vraiment je ne suis pas bien, ça le tracasse, qu'est-ce qui se passe ? Et là, en fait, j'ai eu la carte du message ensuite. Donc, de ce que je déduis, c'est que tout va se transformer, d'accord, concernant donc son comportement sexuel, qui va décider de rester fidèle cette fois et il va s'y tenir. Je dis cette fois parce que je ne sais pas si c'est arrivé dans le parcours qu'il reste fidèle, même à lui-même, on ne va pas se mentir. Et ce n'est pas grave, ce n'est pas un jugement. Mais, là, ce qu'il va faire aussi, c'est mettre fin à toutes ces hypocrisies et ces commérages parce que ça ne le rend pas bien en fait, tout ça. Il a aperçu des messages, et je pense qu'il va se dire, écoute, là, je vais lui envoyer un message ou je vais envoyer un message à des gens concernant des hypocrisies, des commérages parce que je pense qu'il en a ras la casquette. Là, je sens un ras-le-bol du masculin mais vénère. Ensuite, j'ai eu en dos de deck la femme. Alors, vous allez voir parce que, oui, j'ai vu les cartes avant, ce n'est pas bien. j'ai vu les cartes avant et on va se le faire comme ça en petite histoire. Alors, là, il y a la femme plus âgée. Ça peut être une mère, ça peut être vraiment quelqu'un à qui il se réfère, d'accord, qui est vraiment un peu comme un ange gardien, quelqu'un qui vraiment lui veut du bien. Voilà. Quelqu'un qui lui met des pensées positives dans sa tête concernant l'évolution, l'évolution de son couple, avec qui ? La féminine. Voilà. Parce qu'il sait que ça ne va pas bien. Il est en train d'analyser les choses, il est en train de se dire il faut faire quelque chose. Voilà. Il sait que tout est possible. Il le sait. Et ce qu'il voudrait, c'est trouver la paix parce qu'il en a marre. Il en a marre. Il en a ras-le-bol. C'est sûr. Vous voyez ? C'est sûr. Et qu'est-ce qui est sûr ? Parce que je la connais, je la connais la suite. Et c'est dingue l'histoire que ça nous raconte. Là, on nous dit, c'est sûr, l'énergie tierce, bingo, elle est en bleu. Vous voyez, nous, on est en rouge, plus tentatrice. Elle, elle est en bleu. Elle passe inaperçue. Blonde ou brune, peu importe. Même rousse au milieu, si vous voulez. En tout cas, là, qu'est-ce qu'on nous dit ? Ma cocotte, avec toi. Qu'est-ce qui se dit, plutôt ? Ma cocotte, avec toi. Il n'y a que des trahisons. Il n'y a que des dupris. C'est... Non, stop. Qu'est-ce que je fais ? Je m'éloigne. Et je mets fin. Je dis stop à tout ça. Vous voyez ? Les morceaux, on ne pourra pas les recoller. Il sait très bien qu'avec cette personne-là, il n'y a rien qui aboutira. Parce que quoi ? Parce qu'il n'y a que des petits profits. Il n'y a que des profits pécuniers. Et ça peut être... Ça peut être des profits que lui fait par rapport à elle. Il peut se servir d'elle aussi. Mais bon, là, vu qu'il est en train d'équilibrer par rapport à la féminine et qu'il est en train de faire... d'avoir une ligne de conduite, n'est-ce pas ? La ligne de conduite, il est en train de l'avoir. Donc là, il se dit, attends, si je suis en train de faire les choses correctement par rapport à ma féminine, il faut que je casse avec l'autre. parce que sinon, je me mens à moi-même. Voilà. Oups, vous avez tout vu. Donc, qu'est-ce que je fais ? Je retrouve ma force. Je retrouve ma force et j'en ai besoin. Pourquoi ? Parce que là, je ne sais pas ce que je fais. Qu'est-ce que je fais ? J'y vais, j'y vais pas, j'y vais, j'y vais pas. Est-ce que je vais vers ma féminine, finalement ? Bah oui, je vais la rejoindre. Je vais la rejoindre. Et je vais la rejoindre quand, à votre avis ? Cet été. Tout le monde le dit, cet été, j'ai le 24. Je ne sais pas pourquoi, moi je me dis, allez, hop, 24 juin, à partir de fin juin, les choses commencent à évoluer. Mais dans sa tête, il va être déterminé. Quand je vous dis déterminé, c'est déter. Oui, parce qu'il en a marre, il veut retrouver cette insouciance. Ce côté léger, vous voyez, la jupe au vent, hop. Et pour lui, c'est fou. Il en a marre, il veut retrouver ma féminine. Parce que, tout me manque, je veux célébrer cet amour avec toi. Nous faisons péter le champagne, ma oui. Les coupes sont vides, mais elles vont bientôt être remplies. Eh oui. Pour célébrer une union, parce qu'il ne peut pas être sans sa féminine. Sa féminine, c'est son cadeau. Sa féminine, c'est son cadeau. Et il veut devenir cet homme sage. Cet homme sur qui on peut compter, qui est solide, un appui pour la féminine. Il y travaille. Il y travaille. C'est dingue. C'est ouf, la suite. Là, ça m'en raconte une histoire, mais c'est dingue. Il équilibre. Il est en train de peser le pour et le contre. Est-ce que le fait de me mettre avec ma féminine, je ne vais pas me sentir enfermée, cloisonnée, en prison ? Qu'est-ce que je fais ? Il faut que je prenne une décision. Et vous voyez, c'est marrant, parce qu'il n'y a pas deux choix. Il n'y en a qu'un. Il sait lequel. Ces deux choix-là sont derrière lui. Et c'est rigolo aussi parce qu'on a un aspect que je retrouve. voilà. Regardez. Là, il a derrière lui, je vais les mettre comme ça plutôt. Là, il se dit, les codes couleurs, ce n'est pas pour rien. Là, il se dit, bon, OK, moi, je suis là, balle au centre. J'ai qui derrière moi ? J'ai mon énergie tierce. J'ai ma féminine. Là, le choix, il va être neutre. OK, l'ancienne féminine, je la laisse derrière moi, je veux retrouver une nouvelle féminine. Et là, je vais vers elle. Je n'ai qu'une décision et je sais quelle décision je dois prendre. Parce que c'est acté, tout ça. Tout est acté. Tout va se mettre en place. Parce qu'il le veut, il va être déterminé. Il va falloir suivre les féminines parce que je pense qu'on ne va pas s'y attendre. J'ai hâte. J'ai hâte, mais bon, je n'attends pas. Là, il y a des papiers, des formalités. Il va mettre des choses en place, là, vous voyez, concernant des papiers. Il y en a plusieurs papiers, donc il y aura des choses à faire. Ça ne va pas prendre 40 ans, mais il y aura des choses à faire. Concernant quoi ? Le foyer. Le foyer. Et concernant l'argent, ben oui, parce que le zigoto, il se dit, mais sans argent, ma féminine, elle ne voudra pas de moi. Mais mon chéri, même si on fait Robinson Crusoe, toi et moi, sur la plage en Thaïlande, je voudrais de toi, avec ou sans un sou. Il va se sentir, mais dépouillé. Il n'y a plus de feuilles. Il n'y a plus de feuilles. Après tout ce travail, il aura besoin de repos. ça va prendre du temps. Voilà. Ça, c'est la perte. Il a perdu de l'énergie. Il a perdu des choses. Mais il le fallait. Il fallait qu'il perde tout ça parce que c'était mal acquis. Bien mal acquis, profite jamais. Contrairement à ce que dit Mister You, bien mal acquis, profite toujours. Pas dans cette vie. Voilà. Tout ça, tout ça va arriver d'ici les trois prochains mois. Donc, je dirais vraiment l'été, ce qui arrive. Voilà. Il veut prendre le rôle de cet homme, de cet homme qui veut une relation amoureuse et qui se dit bon écoute, c'est bon, là, j'ai plus peur, on y va, regarde, on est là. On est là tous les deux. Il ne peut plus éviter parce que les démarches qu'il fait, ça va être concernant quoi ? Une habitation, une vie de couple ? De toute façon, il va la prendre la décision. Il va la prendre, c'est sûr. Là, il faut qu'il retrouve cette âme d'enfant, cette légèreté. Il faut. Et il faut qu'il arrête d'être ce petit bonhomme qui a peur de tout. Autant le masculin, il peut être déterminé concernant l'argent, il peut être déterminé concernant certaines situations et dire stop. Ça peut prendre 5 ans mais le jour où il dit stop, il ne revient plus. Là, voilà, ce petit bonhomme qui a peur, ce petit bonhomme infidèle, ce petit bonhomme, voilà, on oublie, on le laisse. Voilà, et là, le désert. je pense que pendant une période, il ne se passera pas grand-chose. Voyez, il n'y aura peut-être pas de nouvelles, tout ça. Mais tout ce que je vous ai dit là, toutes ces cartes-là, tout ça, ça va être mis en place en silence, je pense. Qu'est-ce qui va programmer même des vacances ? J'en suis sûre. Voilà, les femmes fatales. Ben écoutez, c'était plutôt beau tout ça. Regardez, mes petites roses séchées qu'elles sont belles. En plus, j'ai mis de l'huile essentielle de rose, ça sent trop bon. Bon, voilà, ne perdez pas la foi, gardez la pêche, vivez pour vous et pas pour lui. vivez votre vie et pas la sienne. Je vous fais des bisous. Bye les girls !